Bonjour Mesdames et Messieurs, on démarre très tôt ce dimanche avec une grande envie de poursuivre sur la bonne lancée qui nous a projeté dans cette nouvelle édition du Festival des Libertés. C'est une édition particulière, c'est les 20 ans du Festival. C'est aussi une édition qui nous invite à nous pencher sur une triple thématique, trois concepts clés, peut-être une sorte de triangle de Bermude démocratique, les liens, les tensions entre confiance, défiance et surveillance. Si on a voulu explorer ces trois concepts, c'est surtout pour entrevoir des pistes, pour resserrer nos liens. Nous avons l'impression que ceci se trouve mis à rude épreuve et c'est en faisant collectif, en faisant collectif et communauté, en resserrant nos liens, que nous pouvons dépasser les clivages et les polarisations qui nous déchirent et qui nous montrent à quel point notre travail de veille démocratique est indispensable et constant. La crise que nous avons traversée a accéléré et a normalisé pas mal de mécanismes de surveillance et de contrôle. Comment est-ce que ces mécanismes de contrôle se traduisent dans les relations humaines, dans les rapports, dans les institutions, mais aussi un élément central parallèle à ces phénomènes est celui de la numérisation croissante de la société. Alors, cette numérisation impacte notre organisation sociale, impacte nos institutions, impacte notre manière de travailler. Nous explorons ces thématiques tout au long de cette édition, mais aussi dans le travail de Bruxelles Laïque à pas mal de moments. Je vous invite à suivre nos propositions dans le cadre du Festival des Libertés, mais aussi en dehors de celui-ci. Il y a pas mal d'invitations, de moments, de rendez-vous autour de ces questions. Alors, cette numérisation affecte aussi, ou plutôt, c'est aussi un nouveau cadre pour les relations amicales, pour les relations amoureuses, pour les rencontres, pour construire une nouvelle forme d'intimité aussi. Alors, un des thèmes de notre triple thématique, c'est celui de la confiance. Comment est-ce que la confiance se pose et se construit dans les plateformes d'Internet, dans les applications de rencontres, qui sont maintenant un nouvel espace de création, de présentation de soi, et aussi comment est-ce que se dessine ces rencontres, comment est-ce que se dessine la découverte et l'évolution de la sexualité à travers ces outils, à travers ces supports. Une des questions qui traversent ces débats, cette discussion, est celle de la manière dont ces outils numériques, ces supports sur Internet ou sur nos smartphones, comment est-ce qu'eux libèrent, ou pas, notre construction identitaire, notre présentation à l'autre ? Comment est-ce que l'anonymat et le pseudonymat offrent de nouvelles possibilités pour vivre de belles histoires ou pour nous exposer à des dangers ? Loin de nous l'idée d'être dans un discours d'une approche moralisatrice. On est surtout dans une approche de questionnement. Ça fait partie de l'ADN du Festival des Libertés et c'est dans ce sens que nous vous invitons à nous rencontrer autour de cette thématique intimité. Alors, quelques mots avant de vous présenter notre panel, quelques mots de nos partenaires. Depuis 2018, l'atelier Genre et Sexualité et l'Observatoire du Sida et des Sexualités se montrent des partenaires idéaux pour offrir dans le cadre du Festival des Libertés une déclinaison thématique qui interroge le genre et les sexualités. Et dans notre ADN institutionnel, en tant que Bruxelles laïques engagés sur ces questions-là, dans une approche laïque, effectivement, ça nous conforte, ça nous rassure d'être entouré de partenaires aussi fidèles et aussi créatifs. Merci Charlotte, merci David pour votre fidélité, votre enthousiasme, sans aucune défaillance à aucun moment. Merci. Et aussi, un autre partenaire de ces débats, de cette rencontre, c'est la Revue Nouvelle. La Revue Nouvelle qui a déjà été partenaire à d'autres moments du Festival des Libertés. On va dire que c'est un partenaire de longue date et aussi un partenaire historique de notre rendez-vous automne des droits et des libertés. Voilà, je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Il ne me reste plus qu'à vous présenter notre panel. Merci à vous d'avoir répondu présent, aujourd'hui et présente. Je vais commencer par présenter Sophie Bambawel. Merci Sophie d'avoir répondu présente à notre invitation. Vous êtes professeur en médias et communications, chef de département des médias et communications à l'Université des Gans. Vous êtes membre du CIMS, le CIMS qui est le centre de cinéma et des études de médias de l'Université des Gans. Votre travail porte sur les genres et les médias. Bienvenue. Je me tourne vers Renaud Maas. Renaud Maas, rédacteur en chef de la Revue Nouvelle. Vous êtes sociologue et vous êtes aussi enseignant à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Bienvenue. Merci à vous. Sander Derridaire, il me reste à vous présenter. Vous êtes professeur en études des médias. Votre spécialité porte sur les cultures et les médias et aussi sur les cultures de la jeunesse. Vous êtes membre du département d'études et de la communication à l'Université d'Anvers. Merci d'être là. Bienvenue. Voilà. Vous voyez, on a un panel bilingue. Ça nous replace aussi dans l'histoire du Festival de liberté. Il fut un temps où on proposait aussi des rendez-vous en partenariat. On était partenaire de Dements Nus, nos collègues, notre contrepartie laïque à Néerlande. Mais voilà, je pense que c'est aussi une belle manière de reprendre avec cette tradition qu'on a laissée, mais que peut revenir effectivement ponctuellement et nous nous en réjouissons. Voilà. Donc, après cette longue introduction déjà, j'ai envie de donner la parole à Sophie Van Bawel qui a la difficile, mais aussi enthousiasmante, tâche de démarrer ce débat. On a posé une question à Sophie dans le sens de, voilà, comment est-ce que Internet transforme la relation intime et amoureuse ? Est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose à propos de ça ? Ok. Merci. Dankjewel. Bedankt ook voor de uitnodiging. Ik denk, ik heb weinig kunnen zien, maar het festival, het programma zag er heel mooi uit. En ja, je stelt een grote vraag, je stelt een belangrijke vraag. Je stelt eigenlijk een vraag waar geen ja of nee antwoord op is. Het is zowel oui et non. Misschien een handige manier om die vraag te benaderen, is eerst te gaan kijken naar de manier hoe we elkaar leren kennen. Dus hoe mogelijk intieme relaties tot stand komen. Die manier is veranderd. Dus je kan nu contacten leggen, allerlei relatievormen aangaan via een gemedieerde communicatie. Dus dat wil zeggen via bijvoorbeeld sociale mediaplatformen, via websites, via applicaties waar je kan daten. Dat is iets wat vroeger niet bestond, dus dat is nieuw. En dat, denk ik, verandert wel onze manier om met elkaar in contact te komen, voordat we elkaar kennen. Dat heeft een aantal voordelen, denk ik. Je kan op een eerder anonieme wijze mensen die dezelfde interesses hebben, dezelfde voorkeuren hebben, dezelfde verlangens hebben, makkelijker vinden. Op het net. Dat was vroeger veel moeilijker. Dus dat is zeker iets wat veranderd is, wat een voordeel heeft. Dat maakt ook, en dat is misschien een voor- en een nadeel, dat je zelf over je eigen voorkeuren, je eigen wensen, wat voor soort intieme relatie je zoekt, je daar moet over nadenken. Dat je vaak labels moet kleven op je gevoel, op wat je wenst. Dat heeft het voordeel dat je bepaalde identiteiten kan uiten, dat je open kan zijn op bepaalde of in bepaalde omgevingen over die identiteiten. En dat je gelijkgezinde of mensen die ook bepaalde identiteiten hebben, dat je die kan vinden. Stel dat je polyamoureus bent en je gaat op een datingsite en je zegt dat je iemand zoekt die ook polyamoureus is, dan ga je dat veel makkelijker vinden dan voor de komst van het internet. Dat was veel moeilijker om gelijkgezinde, laat ons het zo benoemen, om die te vinden. Dus het is makkelijker op een manier om iemand te zoeken met dezelfde voorkeuren. Tegelijk wordt het ook anoniemer en wordt het ook daarom moeilijker om mensen te zoeken en vooral om een intieme relatie aan te gaan. De specificiteit, of wat men in het Engels noemt de affordances van bijvoorbeeld datingapplicaties, maken dat het vaak location-based is. Dus waar je je bevindt, wanneer je werkt met die applicatie, dat dat eigenlijk belangrijk wordt. Denk aan applicaties zoals Grindr bijvoorbeeld. Die location-based kenmerk van die datingapplicatie is zeer belangrijk. Je bent in Brussel, hier nu, je kan die applicatie aanzetten en je kan gaan zoeken wie in de omgeving met dezelfde voorkeuren. Grindr is meestal, ik denk het grootste deel van mensen, zijn vooral mannen, gay men die daarop actief zijn. En je kan in de omgeving zoeken mensen die ook bepaalde verlangens hebben en je kan gaan daten. Dus de manier hoe die locatie belangrijk wordt in het elkaar zoeken, is ook iets wat veranderd is. Natuurlijk vroeger, voor het internet, waar mensen elkaar elkaar konden vinden, op café, in bepaalde organisaties. Dus dat is natuurlijk ook location-based. Dat maakt het aan zich, dat gegeven, niet anders, niet minder belangrijk, maar de vorm wordt anders. Je kan ook contacten leggen met mensen die aan de andere kant van de wereld wonen. Dat is ook iets wat anders is. Zeker de manier hoe dat in het begin, bij de opkomst van Facebook, Facebook vaak een, wat men noemde, een flirtmachine was. Waar mensen vaak openlijk met elkaar konden flirten. Je kan dat doen met iemand die aan de andere kant van de wereld woont. Wat we zagen, of wat uit onderzoek is gebleken, dat vooral bij de komst in het begin, jaren geleden, de komst van Facebook, dat daar toch heel wat discussies in bestaande relaties tussen mensen ontstonden rond, wat is nu bijvoorbeeld ontrouw? Want ik zie u flirten met iemand, een oude klasgenoot die aan de andere kant van de wereld woont. Ik zie u daarmee flirten en wat moet ik daar nu van denken wanneer jij mijn partner bent? Dus dat soort van discussies die niet gingen over het flirten in publieke ruimtes zoals cafés, in het uitgaansleven, in dansings. Nee, maar het flirten online en hoe moeten we dat beschouwen? Is dat een vorm van ontrouw of niet? Dat zijn discussies die ook nieuw zijn. Dus het online omgang en hoe we daar naar kijken in relatie bijvoorbeeld tot ontrouw is ook veranderd. De vluchtigheid is ook iets wat nieuw is. Je kan heel snel contacten leggen met mensen, maar die zijn meestal of kunnen, zijn vaak vluchtiger dan wanneer je meestal een blind date zou doen wanneer je op café een blind date hebt. Je kan heel snel die applicatie, het contact met iemand stop leggen en dan is het gedaan. Dus dan is er meestal geen communicatie meer tussen twee partners. De manier van omgaan of de etiketten om elkaar af te tasten, om elkaar te zoeken, wanneer we elkaar niet kennen, is ook veranderd. Ik denk dat het veel sneller is wanneer wordt gezegd wat men wenst. Zeker als het gaat wanneer mensen intimiteit zoeken in de vorm van seksualiteit en seksuele praktijken. Dan zien we dat op een aantal applicaties dat zeer snel gaat. Er is vaak geen flisterig gedrag. Er wordt de rechtstekens gevraagd, ik heb zin in seks, heb jij tijd, zin om vanavond met mij seks te hebben. Dus die vorm van intimiteit is anders, is directer. Dat zag je vroeger ook in het uitgaansleven. Maar zie je ook iets extremer, iets directer op een aantal, niet allemaal op een aantal van die datingsites. Dus dat is voor een stuk, denk ik, ook veranderd. Het wordt pragmatischer. Wat je zoekt, je zoekt misschien seksualiteit, maar je kan ook romantiek zoeken. Je kan intimiteit zoeken in het gesprek. En we zien dat heel wat mensen heel lang in die, wat we vroeger noemen, een soort van romantische, flirterige aftastingsfase, bleven hangen en dan overgingen vroeger tot een ontmoeting op café, een blind date. We zien nu dat heel veel mensen die online daten, blijven hangen in de gemedieerde communicatie. Dat wil zeggen, ze gaan met elkaar in gesprek via text-based op die applicaties. Ze sturen foto's. Ze gaan misschien naar een andere applicatie, WhatsApp, om verder te communiceren. Ze gaan eventueel over om met beeld te gaan werken, videochat te doen via Skype of andere applicaties. Maar ze gaan eigenlijk, wat we vaak noemen, niet verder. Je kan ook daar de vraag rond stellen of dat eigenlijk wel een verdere stap in de evolutie van intimiteit is. Maar men gaat vaak in die, wat we vaak in literatuur een schemerzone noemen, blijven hangen. Dat wil zeggen dat mensen graag aan sexting doen, flirterig met elkaar zijn via gemedieerde communicatie, maar niet willen overgaan om elkaar fysiek te ontmoeten. Die ruimte bestaat er nu ook. Dus dat kan je nu veel makkelijker doen, die vorm van communicatie, wat ook een vorm van intimiteit is, zonder dat je dan hoeft af te spreken later, bijvoorbeeld met die betrokken persoon of personen. Wat is er nog veranderd wanneer we elkaar leren kennen, is de taal. Er zijn allerlei woorden. Catcalling, ghosting, dat zijn allemaal nieuwe woorden. Er is een heel nieuwe taal ontstaan die het wijst op de omgang, de etiketten met elkaar en hoe je vaak niet of beter niet met elkaar online kan omgaan. Dat is ook iets nieuws. Dat is ook iets wat veranderd is. Als we dan kijken naar wanneer we een relatie hebben die intiem is, in welke vorm dan ook, is die dan veranderd door de komst van het internet, dat denk ik is een moeilijkere vraag. En eigenlijk denk ik aan zich zijn intieme relaties tussen mensen niet per se veranderd door de komst van het internet. We gebruiken gewoon die media, die digitale media, om die intieme relatie in een vorm te gieten om te communiceren met partners via die intieme communicatie door media. Bijvoorbeeld, telefoonseks is een vorm van intieme communicatie wat gemedieerd is. Sexting is een andere vorm wat text-based of photo-based is. Het hebben van, het beleven van seksualiteit via video is ook een vorm van intimiteit, maar gemedieerd. Is niet anders dan voor het internet, de telefoonseks die al bestond, of de communicatie die vroeger heel veel gebruikt werd, van erotische berichten naar elkaar sturen, opgenomen via cassettes, of het schrijven van erotische verhalen of een erotische communicatie aangaan, geschreven via brieven. Dat is eigenlijk niet helemaal anders. Wat niet maakt dat er misschien mogelijks vooral wel wat vragen zijn rond de manier hoe mensen daar dan mee omgaan. We kijken, zeker als, denk ik, oudere generatie, vaak twijfelend, vaak met heel grote vraagtekens, vaak kritisch naar de manier hoe vooral jongeren omgaan met die media en hoe zij ten volle die intieme relaties vaak beleven door die media. Een relatie beëindigen door het sturen van een sms door iemand te ghosten, door een bericht, een relatiestatus aan te passen op Facebook bijvoorbeeld, is iets wat voor mijn generatie, misschien jullie generatie, iets is wat je niet doet, wat niet tot de etiketten behoort van hoe je een intieme relatie beëindigt. Voor heel veel jongeren is dat minder problematisch. Dus de moraliteit, of beter gezegd, de ethiek rond de etiketten verandert. Maar de beleving, de intensiteit, de gevoelens van het intieme leven zijn daarom niet veranderd. Misschien om te eindigen nog wel iets wat ik nog wil aangeven, dat als het gaat over de invloed, het belang van internet of online communicatie of ruimer digitale technologie in ons intieme leven of de relatie tussen mensen, denk ik dat het debat over AI of artificiële intelligentie zeer belangrijk wordt. En dat daar heel wat morele vragen zijn, waar we toch ook aan moeten denken als we kijken naar die intieme relaties. We zien dat er robots, bots worden ontwikkeld, waarbij men gaat experimenteren, of mensen intieme relaties kunnen aangaan met robots. Denk aan de film, toch een aantal jaren geleden, Her, een film van Spike Lee, die op een hele mooie manier die vraag rond een relatie met of een verliefdheid op een besturingssysteem, Samantha in dit geval, kan dat? Is dat iets wat onoverkomelijk is voor een samenleving met de ontwikkeling van nieuwe technologieën en AI? Is dat iets wat wenselijk is? Is dat iets wat ons troost kan bieden als we eenzaam zijn? Kunnen we verliefd worden op een besturingssysteem, waarbij we zien dat heel wat voice assistants, zoals Alexei bijvoorbeeld, echt wel ontwikkeld worden naar een soort van personal assistant, een persoonlijke compagnon, waarbij je mogelijk ook een intieme relatie kan aangaan. Dat is nog een stap verder. Dat is niet media die mediëren tussen mensen, maar is het echt intieme relaties, waarbij ook een computer, om het zo te zeggen, een softwarepakket of een robot of een besturingssysteem onderdeel wordt van ons intieme leven. En dat zijn denk ik wel grote vragen waar we allerlei richtingen als samenleving mee uit kunnen. En dat denk ik is ook wel... Dat wil ik toch vermelden, omdat dat wel iets is wat mogelijk, dat is niet gezegd, maar mogelijk wel een volgende stap zou kunnen zijn in dat intieme leven. Dus om te eindigen, heeft het ons intieme leven beïnvloed? Ja en nee. Voilà. Dank u, Sophie. Nous... Ben voilà, donc on est en plein dedans. On est dans cette tension entre, effectivement, ce qu'on peut fantasmer, à la fois dans la relation, mais aussi dans cette projection, dans la nouvelle réalité, de nouveaux espaces où, voilà, nous investissons notre vie, nous partageons nos informations, mais nous partageons aussi nos affects et notre intimiteit, peut-être la plus profonde, finalement. Voilà. Merci beaucoup pour cette première intervention. Sander Derrida, je me tourne vers vous pour vous poser la question, peut-être complémentaire à celle que Sophie a déjà répondu. Comment est-ce qu'on construit son image ? Sophie a un peu parlé de ça, mais comment est-ce qu'on construit son image sur les sites et les applications ? Est-ce que Internet facilite les rencontres ? Notamment pour les personnes LGBTQI ? Merci. 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 une inclusieve samenleving où seksuelle et gender-diversité est en va à avoir. Pour un peu nous vonden que c'est que c'était que les jeunes étaient très créatifs dans les réseaux sociaux. Mais ce qu'il est aujourd'hui sur, c'est qu'il y a de 12 ans aussi beaucoup de changement et que c'est en que c'est à dire qu'il n'y a pas d'être qui est plus en plus quand c'est de possibilité de créatrice de self-expressure sur le internet. Ce qu'il y a d'abord, c'était que les jeunes de leur contrôle de leur propre représentation en de la main. Digitale media biedent vous de possibilité pour un grand public visueel ou via text de vous direz. Mais aussi, ce qui est très important, c'est que le biologiste de la main de la main en la main et c'est un très important de la main de la main de la main et c'est qui s'est de la main de la main qui est par exemple et la main de la main qui est de la main Les médias, ils l'ont aussi à tous de temps et de temps, de gens à rencontrer. Et là c'est très important pour les LGBTQ plus jeunes, parce qu'ils ont reçu très peu de nouvelles possibilités. Donc, c'est d'abord, c'était une nouvelle technologie pour la créative expérience de créative expérience. Alors, ce qu'il y a eu de 12 ans ? Nous sommes d'un internet avec une relative liberté à ce que je n'allais une plateforme industrie. C'est où on a des sociétés de créative expérience de créative expérience par un nombre de grands joueurs, comme Facebook, Apple et Google, qui sont responsables pour les app-stores. Ils déclenent qu'on app les applications nous pouvons mettre en qu'on peut mettre en qu'on peut mettre. Et ils déclenent qu'on peut mettre en qu'on peut mettre en qu'on peut mettre en qu'on peut mettre. Ils déclenent qu'ils se s'intégrerent dans notre quotidien. Et la transition, je pense, à cette plateforme industrie, a aussi un énorme impact sur la façon de la gender et seksuelle identité. Et elle a aussi pour un peu, je pense, la créativité. Je pense, la industrie est ene c'est un truc qui basé sur une chose. Et c'est la vie. 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 de la plateforme, la industrie, la popularité a certaine manière, a un certaine façon, a un certaine façon. Aujourd'hui, la seksuelle self-expressure, est un énorme problème. Je pense à des débats sur la sexe, mais je pense aussi à la obsession avec la reputation de seksuelle aujourd'hui. De verspreidbaarheid van bepaalde beelden die worden genomen van mensen, worden gezien als een wapen om elkaar uit te dagen, om elkaar te chanteren. Ik denk dat we niet ver moeten zoeken in de media voor van die momenten. Uiteindelijk heeft die platformindustrie daar niet rechtstreeks voor gezorgd, maar al het spektakel komt er eigenlijk wel goed uit. Het is de logica voor een stuk van de manier waarop zij populariteit geherdefiniëerd hebben. Ik denk ook dat mobiele dating apps voor een stuk ook wel hebben gezorgd voor een commercialisering van intimiteit tot op een zekere niveau. Zij hebben enorm veel mogelijk gemaakt om elkaar te gaan ontmoeten. Maar als ik hier aan het publiek zou vragen, mensen die single zijn, gelooft u vandaag de dag nog dat u zonder mobiele dating apps een intieme relatie kan vinden? Bij veel mensen die ik daarover geïnterviewd heb, hebben zij de indruk dat dat niet meer kan. Zij hebben voor een stuk het gevoel dat zij afhankelijk zijn geworden van die digitale technologie om intieme relaties te zoeken en te vinden. Sommigen vinden dat fantastisch die ik spreek, sommigen vinden dat ongemakkelijk of sommigen vinden dat zelfs ronduit beangstigend. En ook daar opnieuw krijg je een soort van manier om een nieuwe partner te zoeken die heel erg steunt op data. Die mobiele dating apps vragen nu allerlei vragen voor je begint aan het proces van het zoeken van een partner. En die vragen zijn soms heel binair gesteld en gaan soms ook over vrij ethisch gevoelige thema's. Bijvoorbeeld digitale dating apps die echt gebaseerd zijn op mensen met elkaar te verbinden die een bepaald inkomen hebben. Die een bepaalde, en ik kom maar met een bepaalde persoon van een bepaalde etniciteit, wensen te daten. Het probleem is met data dat data altijd duidelijkheid nodig heeft. Data definieert ons als mensen vaak op enorm binaire wijze. En dat rijmt niet altijd zo met de complexiteit van onze seksuele, onze sociale identiteit en onze genderidentiteit. Het is daar juist ook al gegaan over de dating app Grindr. Een van de meest sprekende voorbeelden van hoe zo'n commerciële logica in mobiele dating apps kan verkeerd lopen, is wanneer de dating app Grindr per ongeluk, zo zegt het bedrijf zelf, heel wat data heeft gedeeld met commerciële derde partijen over de HIV-status van homoseksuele mannen. Grindr vraagt naar die HIV-status van zijn leden, zodat de seksuele mogelijke partners worden beschermd, zodat zij de HIV-status kennen van de partner. Dat is uiteraard een positieve zaak, maar die commerciële logica, wanneer die daarop ingrijpt, zorgt dat voor bijzonder belangrijke nieuwe conflicten. En de vraag moet maar eens zijn, wat als die data terechtkomt over HIV-status of over een homoseksuele identiteit, niet bij een onschuldige commerciële partij, maar bijvoorbeeld door een bepaalde overheid, waar seksuele rechten van LGBTQ-plus-personen niet altijd worden gerespecteerd, dan krijgen we een heel nieuw verhaal. En dat is het laatste punt dat ik wil maken, is dat die hele platformindustrie, volgens mij ook in de toekomst, maar vandaag de dag al, een belangrijke acteur is geworden in de globale strijd om seksuele rechten, specifiek van minderheden. En vaak denken wij aan bedrijven als Google en Facebook als zeer liberale partners met een liberaal imago, maar toch blijkt dat in de realiteit niet altijd zo te zijn. Je kan Google altijd tegenkomen op grote prides, wereldwijd, maar er zijn belangrijke voorbeelden, bijvoorbeeld in een land als Indonesië, wat eigenlijk gekend staat om niet zeer positief te staan ten opzichte van de seksuele rechten van LGBTQ-plus-personen, heeft Google op vraag van de Indonesische overheid mobiele dating-apps uit de appstore gehaald. Dat is een enorm groot probleem voor de lokale LGBTQ-community daar, omdat die mobiele dating-apps letterlijk lifelines zijn om elkaar te gaan ontmoeten. Mensenrechtenorganisaties, zoals Article 19, hebben een indrukwekkend rapport geschreven over het Midden-Oosten en Noord-Afrika, waar mobiele dating-apps echt belangrijk zijn voor queer-personen. En wat gebeurt er door die lokale overheden? Wel, die worden gebruikt om LGBTQ-personen te gaan opzoeken, te gaan vervolgen en uiteindelijk hun seksualiteit op die manier te gaan reguleren. En het blijft angstvallig stil bij die grote bedrijven als Google, Apple, die voor een groot stuk de infrastructuur vormen waarop die mobiele dating-apps draaien. En je kan hen eigenlijk gaan vergelijken, omdat zij zo groot in schaal zijn, als een overheid. Zij hebben zo ongelooflijk veel macht op het globale toneel, dat we, denk ik, ook als globale politieke actoren moeten aanspreken als het gaat over seksuele rechten. Dus als ik naar mijn algemene conclusie ga rond die drie punten, dan denk ik dat die overgang van het internet naar die platformindustrie niet altijd zo positief is gebleken voor de vrijheid van seksuele zelfexpressie. Enerzijds denk ik dat het nog altijd enorm belangrijk is om in te zetten op alternatieve digitale media die meer vrijheid toelaten tot gender- en seksuele zelfexpressie, maar ook in het geval wanneer echt seksuele rechten geschaad worden, dan is veel meer responsabilisering van die industrie echt nodig. Dat, denk ik, is een enorm belangrijke volgende stap. Merci Sander. En effet, on voit que sous des images, sous un marketing progressiste de la part de certaines firmes privées comme Google, comme Facebook, se kache des intérêts qui nous échappen aussi parce qu'il y a un grand manque de transparence par rapport à leur agenda. Et effectivement, ce tableau inquiétant du détournement possible de ces informations dans les situations ou dans les contextes politiques où les droits des personnes ne sont pas respectés, c'est inquiétant et c'est un point sur lequel nous sommes attentifs en tout cas. En tout cas, il faut le rester parce que même dans les situations où tout semble acquis, les choses peuvent changer aussi. Merci beaucoup. Renomas, merci encore une fois d'avoir répondu présent. La question qu'on avait envie de vous poser était la question aussi en lien avec la liberté. Après l'intervention des senders, effectivement, il y a pas mal de questions à se poser. Est-ce que Internet est capable, peut libérer les personnes de déterminisme lors de rencontres intimes, amoureuses ou amicales ? D'abord, merci pour l'invitation. Merci pour cette question qui est vraiment très large. et en préparant avec les collègues, j'avais souligné, je pourrais y répondre en une heure, voire deux heures. J'ai essayé de faire super court ici, mais donc forcément, je serai un peu caricatural. Je voudrais quand même souligner quelques précautions préalables. La première grande précaution, c'est que je crois qu'il faut insister sur le fait que les technologies et la société évoluent pas de manière indépendante l'une de l'autre et qu'il n'y a pas, parce que c'est quelque chose qu'on croit souvent, de force motrice de la technologie par rapport à la société. C'est-à-dire, il y a une co-construction tout le temps des normes sociales et des usages des technologies. Très concrètement, quand on conçoit une app, il y a des développeurs qui sont des êtres humains qui pensent à coder l'app. Et là, il y a toute une série de normes sociales dont ils sont eux-mêmes porteurs qui vont s'imposer naturellement à l'intérieur du dessin de l'application. Ce qui fait que on doit, à un moment quand même, penser toujours le rapport entre technologie et changement social comme une espèce de dialectique en tenant compte des usages réels. Et ça, c'est la deuxième précaution sur laquelle je veux insister. c'est qu'il faut se méfier et c'est quelque chose qu'on a souvent dans les débats sur les technologies de croire que parce que quelqu'un a conçu une application pour un usage spécifique, les utilisateurs utilisent cette application à cet usage, uniquement à cet usage. On a plein d'exemples de réappropriation. Par exemple, les personnes qui se prostituent au travers des applications de rencontre, il leur suffit de pas grand chose, quelques émoticônes pour en fait hijacker, hacker l'usage courant de l'application et l'utiliser à autre chose. Troisième élément qui me semble hyper important à préciser aussi, c'est que parce que on a cette illusion souvent qu'Internet est quelque chose de global, les usages vont être globaux. Et c'est important de rappeler lorsqu'on parle d'outils technologiques et en particulier d'applications de rencontres, de sites de rencontres, que les contextes locaux vont avoir un impact très fort et que c'est pas parce qu'on a une espèce d'énorme phénomène global que les frontières géographiques, les frontières sociologiques n'existent plus, elles disparaissent. En fait, c'est même souvent le contraire. Et en la matière, il faut vraiment insister, on a beaucoup de travaux et de débats qui viennent des Etats-Unis qui en fait explicite des résultats d'enquête aux Etats-Unis qu'on importe dans le débat européen sans jamais se poser la question de savoir si, dans le fond, on peut vraiment faire cet import, est-ce qu'il n'y a pas des spécificités liées aux sociétés européennes. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment trois précautions importantes à poser d'emblée. Et puis, ça me mène à poser la question des déterminismes dans ce cadre particulier parce qu'en fait, il y a une étude qui est hyper connue, qui a été hyper médiatisée, qui est due à deux professeurs d'économie, Ortega et Ergovic, qui datent de 2017 et qui laissaient entendre que Tinder, l'application Tinder dont on a déjà parlé, aurait la capacité de transformer complètement, radicalement, la dynamique des rencontres amoureuses, voire plus, des rencontres qui mènent à un mariage aux Etats-Unis. Et ils ont laissé entendre, enfin, ils ont même conclu de manière très explicite d'une étude que l'utilisation de Tinder avait augmenté les mariages mixtes entre personnes racisées et personnes non racisées. Et donc, ils arrivaient à la conclusion que finalement, cette application pouvait servir à augmenter la mixité sociale et diminuer les mécanismes traditionnels d'homogamie. On sait que, de manière générale, les relations amoureuses sont sujettes, surtout lorsque l'enjeu devient l'enjeu d'un mariage, à une relative homogamie. Alors, c'est intéressant de regarder cette étude et de regarder le foin qui a été fait autour en la questionnant. Et la première chose qui est fascinante, c'est que les conclusions de ces deux chercheurs concernent une période d'utilisation de l'application Tinder qui est la toute première période d'existence de Tinder avant qu'apparaisse un algorithme qui est central dans son fonctionnement aujourd'hui qui s'appelle Smart Photo. Alors, Smart Photo, c'est quoi ? C'est un mécanisme qui fait que vous ne choisissez plus la photo de profil principale que vous montrez à vos partenaires, mais l'application va le faire pour vous de manière à maximiser vos chances d'avoir des likes, d'être aimé par vos partenaires. Et comment l'application fait ça ? Elle fait simplement tourner vos photos et puis par le jeu des rotations, elle remarque laquelle attire le plus d'attention et puis très rapidement, elle vous la propose comme photo de profil. Simplement, ce simple petit algorithme qui travaille sur les photos a changé de manière très importante la donne au niveau de ces courbes qui me permettent de faire une corrélation entre le nombre de mariages et l'usage de Tinder. en fait, l'arrivée de Smartphoto, un bête changement de machine, a complètement détruit les séries temporelles. Et donc, on voit que Tinder en lui-même n'est pas suffisant. Il y a plus que simplement Tinder. La deuxième chose qui est fascinante, c'est que quand on regarde leurs échantillons, quand on regarde sur quoi ils ont construit cette analyse de corrélation, on se rend compte qu'ils partent de l'idée qu'on va regarder une variable, on va l'isoler comme si d'autres variables contextuelles n'avaient pas d'effet. Et une des variables qui devient déterminante et qui est super intéressante, c'est que, certes, on voit une augmentation des mariages mixtes par rapport à la question de la race au sens de la construction sociale de la race, mais par contre, on remarque qu'il y a un renforcement sur la même période de l'homogamie si on regarde le capital culturel. C'est-à-dire que les personnes plus éduquées restent plus ensemble que ce qui pouvait précéder sur la même période aux Etats-Unis. Et donc, cette première mise en garde, cette première étude peut nous servir de mise en garde en nous disant attention, il faut éviter les conclusions trop générales et l'enthousiasme trop rapide. Il faut regarder aussi au cas par cas le fonctionnement, essayer de décortiquer le fonctionnement de chaque application pour pouvoir répondre à cette question est-ce que, quelque part, elle permet ou pas de dépasser les déterminismes. Alors, par rapport à ça, il y a des travaux qui sont assez connus en francophonie, c'est les travaux de Jessica Pidou. Alors, Jessica Pidou, c'est cette chercheuse qui a réussi à dénicher, en fait, ce n'était pas très compliqué, il suffisait de regarder sur le site web de l'US Patent Office, le premier brevet déposé sur le fonctionnement de Tinder. Et, elle en a fait toute une thèse dans laquelle elle arrive à deux conclusions. Alors, la première conclusion a été énormément commentée, c'est qu'en gros, les utilisateurs et utilisatrices qui utilisent Tinder sont confrontés à un algorithme qui favorise une représentation très patriarcale, notamment parce que les hommes ont tendancement beaucoup plus de choix de partenaires que les femmes. Alors, il faut insister là-dessus, cet algorithme, toutefois, s'adapte au fur et à mesure des comportements majoritaires des utilisateurs et utilisatrices. Donc, en fait, à la fois, il y a la question du dessin de l'algorithme mais il y a aussi l'utilisation massive de l'algorithme qui le fait évoluer. Mais la deuxième conclusion, celle qui a été moins commentée, c'est que les utilisateurs et utilisatrices arrivent à contourner dans une certaine mesure l'algorithme lui-même. C'est-à-dire qu'ils arrivent par différents jeux de ne pas rentrer dans la logique de la machine. et c'est amusant parce qu'on a beaucoup gardé la première conclusion en disant c'est terrible, à cause de Tinder, on est dans une société plus patriarcale mais on a très peu regardé la deuxième conclusion qui est mais en fait, il y a des gens qui arrivent à la subvertir. Et donc, ça vaut la peine d'aller regarder comment est-ce qu'ils la survertissent, comment est-ce qu'ils ont réussi à se sortir de cette dynamique et un des moyens c'est de désactiver le fameux algorithme Smart Photo. La deuxième chose c'est d'avoir renforcé le texte et le troisième élément qui est assez caractéristique c'est d'avoir montré relativement peu de photos donc d'avoir recours beaucoup moins à l'image. Et donc, c'est important de le souligner en fait, ici, en fonction de la manière dont on dessine son profil, on a des résultats qui sont plus ou moins différents et la manière dont on comprend en fait le jeu de l'algorithme aide à dessiner un profil plus ou moins différent. Alors, un autre exemple dans un tout autre contexte parce que là, évidemment, je vous ai parlé du contexte américain, du contexte français et suisse. Dans un autre contexte, il y a une collègue Maria King qui a fait des travaux en Inde et qui montre que Tinder est là-bas un moyen d'expérimentation de relations amoureuses hors des mariages arrangés. C'est-à-dire qu'elle permet deux choses. Elle permet un, discrètement, en secret de la famille, de se connecter et de trouver des partenaires avec lesquels échanger, mais aussi que ces partenaires ne soient pas forcément issus de la même classe, c'est-à-dire la même caste dans le cas de la société indienne. Et là aussi, on voit qu'il y a un jeu particulier, une réappropriation qui est liée à un contexte qui permet effectivement d'utiliser l'outil de manière qui n'était pas du tout prévue par ces développeurs, mais d'une manière qui permet de faire évoluer les relations dans une aspiration qui préexiste à l'usage de l'outil, d'aller vers plus de liberté. Alors, je pense que c'est important de souligner ça. le fait de rentrer dans des logiques préconstruites, des logiques n'est pas forcément inexorable à l'usage et donc il y a moyen d'avoir une certaine subversion. Ce qui m'amène en fait à vous parler d'une autre application qu'on a déjà beaucoup évoquée qui est l'application Grindr. Et là, les travaux menés sur Grindr sont assez intéressants parce qu'il y a plusieurs petites enquêtes qui ont été menées qui montrent deux résultats qui sont intéressants. Le premier, c'est la prédominance de schémas traditionnels et de mécanismes de sélection-rejet liés à des visions extrêmement stéréotypées de ce qui doit être l'homme idéal, etc. Donc, Grindr est essentiellement utilisé, comme on l'a dit, par des hommes gays. Mais il y a un deuxième type de profil qui émerge progressivement qui est les utilisateurs hypermobiles, ultra-connectés qui développent énormément de relations qu'ils n'auraient pas forcément eues avant l'existence des applications de rencontres avec le système de géolocalisation. Le profil de ces utilisateurs-là qui développent un réseau assez incroyable de contacts et qui peut devenir progressivement un réseau amical, je pourrais détailler lors des questions, mais voilà. Ce qui est assez particulier, c'est que c'est plutôt des gens qui ont un capital culturel assez important. Donc, c'est plutôt des gens qui sont soit des artistes, soit des universitaires, etc. Et on voit qu'eux sortent des logiques de consommation très stéréotypées et qui sont favorisées a priori par l'usage de l'app et puis ils arrivent à l'utiliser à des fins de transformation d'une certaine manière de leur possibilité de relation, de développement de leur possibilité de relation, en l'occurrence essentiellement de relation sexuelle. Un troisième exemple que je voudrais citer et puis je irai vite vers la conclusion, c'est l'usage de l'application Tinder de nouveau, mais dans le cadre de la crise Covid-19 que nous venons de vivre. Et là, il se fait qu'avec plusieurs étudiants, j'ai fait une petite enquête sur 150 jeunes Bruxellois qui sont tous et toutes étudiantes, qui ont entre 18 et 27 ans. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'est posé la question à la base de savoir, mais tiens, dans le fond, maintenant qu'il y a très peu de chances de concrétiser les rencontres et de faire des plans Q, puisqu'a priori, il y a le risque de contamination, est-ce que Tinder a encore ou pas un intérêt ? Et si oui, quel est cet intérêt ? Et en fait, on s'est rendu compte que pour une majorité de ces jeunes, beaucoup plus de la moitié, en fait, exactement près de 80%, Tinder était utilisé, en l'occurrence, pour remplacer une partie de la vie sociale qui était empêchée. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé Tinder comme moyen de faire ce que, normalement, ils feraient dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans les soirées étudiantes, etc. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a essayé de leur demander, mais tiens, dans le fond, est-ce que du coup, d'après vous, les gens avec qui vous avez parlé sont plus variés ou pas que les gens que vous aurez rencontrés dans les soirées étudiantes, dans les boîtes, etc. Alors, leur auto-évaluation, c'est que c'est le cas. Et de fait, quand on regarde un petit peu le profil des gens qu'ils ont rencontrés et qu'on fait une étude beaucoup plus fine, on se rend compte qu'effectivement, il y a une mixité assez importante de ces contacts-là. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'est demandé, mais dans le fond, sachant qu'en plus, Tinder a eu un effet assez fort lié à ces photos de recherche d'homologie, de recherche de rester dans quelque chose de connu, qu'est-ce qui explique que dans ce cadre-ci, on ait une mixité qui apparaissent dans les contacts qu'on trouve en fait généralement pas quand on fait dans les études sur Tinder. Et là, on les a simplement interrogés en tant qu'usagers de la technologie et eux nous ont mis en évidence le fait que précisément parce qu'ils étaient dans l'ennui de l'ordinaire lié à cette crise, ils cherchaient quelque chose qui sortait de leur ordinaire. Et donc, là, il y a un effet très intéressant, c'est que la crise, l'ennui provoquée par le fait de rester chez soi, rester dans son code, etc., a amené à une forme de curiosité qui, en fait, a amené une réflexivité par rapport à l'usage même de l'application et donc à un usage qui, d'un coup, détournait ces effets de réplication de schémas préconçus. Et donc, cette enquête-là me montre, pour moi, et du coup, ce sera ma conclusion, l'importance qu'il y a à, en fait, ne pas croire que l'algorithme fait tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment un intérêt à regarder les usages sociaux que les utilisateurs ont des technologies en ne les considérant pas comme des idiots ou des idiotes culturels, mais plus fondamentalement, ça vaut aussi la peine de se poser la question des possibilités de réappropriation, de comment est-ce qu'on peut, du coup, favoriser aussi une réflexivité par rapport à l'usage. Ça passe par deux biais. Un, pouvoir décoder les algorithmes. C'est un enjeu important. Et la deuxième, évidemment, c'est pouvoir aussi sensibiliser les gens qui utilisent à ces codes qu'on vient de décrire. Merci, Renaud, pour ces réflexions, ces analyses et pour partager avec nous les résultats de tes recherches en cours ou tout récentes. En effet, il y a déjà un point peut-être à approfondir, un point dans lequel il y a une divergence, je pense, des lectures entre ce que Sander nous a présenté et tes conclusions plutôt optimistes dans le sens d'une possible, d'une capacité toujours retrouvée des jeunes, mais aussi des êtres humains à se libérer des déterminismes, ceux qui me rassurent et ceux qui concordent avec la démarche plutôt optimiste de cette rencontre, de la manière dont on a voulu aborder ces thématiques. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez, membres du panel, poser des questions ou réagir par rapport aux interventions des uns et des autres. Sander, il me semble que toi, tu souhaites intervenir. Ja, dank u wel. De lezing was bijzonder interessant, omdat ze, denk ik, eerder dan diametraal tegenover mijn conclusie stond, eerder aanvult. En ik zal uitleggen waarom. Omdat ik denk dat de analyse die werd meegegeven rond algoritmes is op een andere schaal. Wat ik heb proberen te doen is een politiek-economisch verhaal brengen waarbij ik media en voornamelijk die digitale media steeds meer ga beschouwen als een infrastructuur voor het dagelijks leven. En het woord infrastructuur is voor mij een zeer belangrijke metafoor omdat infrastructuur is zoals onze watervoorziening en onze elektriciteits voorziening. Dat is centraal geregeld en we hebben het nodig in ons dagelijks leven om in de moderne maatschappij te functioneren. En de analyse van de algoritmes is inderdaad zo dat je in je dagelijks leven rond digitale media en rond technologie navigeert en op die manier ook die applicaties naar je eigen hand kan zetten. Ik denk het verhaal van agency was bijzonder mooi gebracht maar ook heel goed theoretisch uitgelegd. Maar als mediastudies academicus ben ik ook heel erg geïnteresseerd in de politieke economie van die grote mediabedrijven. Welk winstmodel zit daar uiteindelijk achter? Nu ik heb ook heel veel onderzoek gedaan naar hoe jongeren bepaalde digitale media applicaties in hun dagelijks leven navigeren en die dan uiteindelijk ook op totaal andere manieren gebruiken dan ze geprogrammeerd zijn. Dus ik kom eigenlijk voor een stuk wel tot die zelfde conclusies. Maar waar ik denk ik vandaag de dag wat een grote urgentie zie is die continue schaalvergroting en die monopolies van enkele spelers zoals Google, Amazon, Facebook en zo verder. Die bijzonder belangrijk om aan te kaarten omdat je als individu uiteindelijk in die politiek economische structuren toch heel weinig macht nog toegediend krijgt. Vervolgens heb ik ook in mijn eigen onderzoek een tijd doorgebracht bij het hoofdkwartier van een sociale netwerk site. En ik had toen al heel veel onderzoek gedaan naar hoe jongeren die digitale media gebruiken en ik kwam tot een aantal conclusies zij gebruiken soms wat die digitale media hun aanbiedt op een totaal andere manier dat is het verhaal dat we ook gehoord hebben maar dan sprak ik met een aantal product managers die dus verantwoordelijk zijn om die applicatie commercieel continu interessant te houden en wat zij heel sterk doen is elke nieuwe technologische applicatie die zij uitbrengen monitoren qua gebruik en zij monitoren dat eigenlijk gewoon live on the spot en als zij zien dat die op een andere manier gebruikt wordt dan gaan zij die manier waarop de gebruiker dat gebruikt onmiddellijk recupereren die software herschrijven en dat heel vaak incorporeren en dat is het probleem met de programmeerbaarheid van die digitale media die programmeerbaarheid gaat zo ongelooflijk snel dat er inderdaad wel volgens mij toch nog macht verloren gaat bij die eindgebruiker en zeker als het heel hard gaat over die politieke economische invulling van die van die digitale media je pense que Renan souhaiterait intervenir mais je me tourne quand même pour Sophie ok d'accord non mais je voudrais simplement souligner qu'en fait nos conclusions sont parfaitement congruentes en fait elles ne sont pas du tout opposées donc elles donnent l'impression d'une opposition a priori mais en fait il n'en est rien c'est à dire que effectivement comme Sander l'a souligné il y a une question d'échelle et puis il y a une question en fait de comment est-ce qu'on perçoit qu'est-ce qu'on regarde exactement si je regarde une app isolamment je me rends compte qu'il y a des possibilités de contourner de modifier les usages et plus l'app va être confidentielle plus ça va être facile parce qu'il y a moins de veille technologique dessus par contre il y a un truc qui est essentiel et qu'on oublie quand on parle d'une app c'est qu'en fait elle s'inscrit à l'intérieur d'un biotope algorithmique qui est à l'intérieur de votre smartphone ou qui est à l'intérieur de votre ordinateur et les deux interagissent l'un avec l'autre et que l'ensemble de ces données si vous regardez les conditions d'usage de Grindr par exemple ou de Tinder l'ensemble de ces données est relativement centralisé c'est-à-dire Google a accès à des données qui sont liées à la plupart des apps qui sont vendues sur ces plateformes il y en a même pour Apple et donc là il y a aussi des effets où on ne peut pas se contenter de regarder par exemple juste Tinder il faut savoir que Tinder a une interaction avec votre app Facebook qui est une interaction avec votre boîte mail Gmail et qui fait que au travers de l'ensemble de tout ce que vous avez comme application différente on vous cible on vous envoie une publicité particulière et cette publicité particulière par ailleurs va aussi renforcer certains stéréotypes notamment de présentation de soi sur les applications de rencontres même si en fait on vous présente ça à l'intérieur de Facebook par exemple et donc il faut aussi toujours tenir compte de cette dynamique globale de ce biotope algorithmique ça c'est quelque chose qui du coup renvoie aussi à vraiment cette question essentielle de qui en contrôle le développement et qui a la capacité d'en avoir finalement l'influence essentielle et là clairement je veux dire Sender a plus que raison il y a vraiment un problème de centralité aujourd'hui de monopole et d'usage très préoccupant des données personnelles Merci Renaud en effet ce sont des questions qui traversent les réflexions d'un événement comme le Festival des Libertés je vous invite à découvrir dans notre programme notamment le 29 octobre prochain vendredi prochain il y a un débat autour de cette question comment est-ce que la surveillance numérique se place entre réalité et fiction et je crois que là Renaud et Sander vous avez donné quelques éléments spécifiquement sur les questions des sites et d'appes des rencontres mais voilà qui s'insèrent effectivement comme tu l'as dit Renaud dans un biotope comme tu appelles un écosystème d'interaction entre ces applications entre elles effectivement voilà je ne sais pas si Sophie tu souhaites réagir ou peut-être poser une question à tes collègues ou préciser à tes collègues à tes collègues d'autres représentaties, d'autres algorithmes peuvent s'aggraver. Soms, je pense que Sander a l'aise, vont-ils à d'autres plateformes. Je comprends que le dating site-field va beaucoup en plus en plus en plus en plus, avec les problèmes de privacy issues, de data, de labels die men zeer, zoals heel goed uitgelegd, zeer binair gaat gebruiken, veel meer mogelijkheden biedt voor de gebruiker dan bijvoorbeeld een Twitter of andere, meer klassieke dating sites. Mijn vraag is een beetje, hebben mensen daar kennis van? Is dat eigenlijk uit je onderzoek gekomen? En dan, ja, verder wou ik misschien, en dat is onmiddellijk dan een vraag voor iedereen, is er nu meer of minder gelijkheid tussen mensen gekomen door het gebruik van al die applicaties? Want ik denk dat het ook heel mooi uit je verhaal en je onderzoek kwam, dat eigenlijk dezelfde patriarchale verhoudingen, onevenwichten, eigenlijk gewoon terug te vinden zijn op heel wat ruimer sociale media-platformen en bijvoorbeeld de manier hoe mensen zichzelf vaak zeer stereotyp representeren, maar ook in wat mannelijk is, wat een ideale mannelijkheid is om te verkopen of te representeren op dating sites. Dus dat is nog wel een vraag. Zijn we nu, is de ongelijkheid nu tussen mensen minder geworden of juist meer? En het aspect dat je ook hebt aangehaald, dat mensen in hun bubbel blijven, dat wil zeggen dat mensen die bijvoorbeeld hoog opgeleid zijn, dat die elkaar dan ook gaan opzoeken, offline en online, om een toch wat moeilijkere dichotomie te gebruiken. Dus eigenlijk zijn die ongelijkheden voor een heel groot stuk, worden die gewoon bestendigd. En dat is misschien ook nog wel een vraag. Is nu die ongelijkheid tussen mensen, is die nu voor een stukje weggeappt of weggenomen, of juist niet, is die versterkt door die nieuwe media. Dus ja, twee vragen of twee bedenkingen. Merci Sophie, effectivement c'est des questions importantes et voilà, on va essayer de, déjà de les poser bien. Je crois que bien poser ces questions est déjà une manière de faire avancer les choses et ben voilà, on est un peu là pour ça, justement. Je propose qu'on passe la parole au public. J'ai deux collègues qui ont des micro-baladeurs qui vont vous permettre de poser vos questions ou peut-être de partager vos impressions autour de cette question. Ce n'est pas absolument nécessaire de poser directement des questions très, disons, très profondes, très philosophiques mais parfois une question de clarification permet de lancer la difficile étape de, ben voilà, se lancer, prendre la parole et animer cette discussion qu'on l'a vu la plus, disons, interactive possible. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut poser une question ou peut-être c'est toujours la première question qui est la plus difficile donc je propose qu'on passe directement à la seconde question. Allez, je me lance. Merci beaucoup à vous. J'avais une question parce que c'est vrai et je pense que c'est Sander qui l'a évoqué qui avait au départ en tous les cas un vrai optimisme par rapport à cette créativité par rapport au fait que, enfin optimisme et en même temps frayeur. C'est-à-dire à la fois c'est super, on va pouvoir se définir chacun, chacune comme on veut voire s'inventer de multiples identités puisque justement il y a cette déconnexion par rapport au corps physique mais voilà qui faisait peur aussi avec toute cette frayeur de l'anonymat c'est-à-dire il dit que ou elle dit que c'est un homme de telle année en fait peut-être pas du tout enfin bon donc il y avait aussi un peu des fantasmes mais dans ce que j'entends de ce que vous dites finalement j'ai l'impression que les gens vont assez peu et donnent des caractéristiques d'eux-mêmes de manière assez figée et que ce jeu-là qu'on présupposait au départ a finalement assez peu eu lieu donc voilà je voulais savoir si j'avais bien compris ça ou pas et puis intéressant aussi quand vous dites sur la probablement les plus jeunes du coup cette centralité du corps des photos de l'image avec ben voilà aussi des images très très normatives ça envoie avec tout ce qui se joue comment se présenter et voilà j'avais envie de vous entendre un peu qui veut autour de ça merci merci Charlotte pour ces deux questions qui nous permettent effectivement d'approfondir les sujets qui ont été présentés je ne sais pas qui souhaiterait s'exprimer en premier du panel est-ce que ce qu'on reprend peut-être dans l'ordre de oui ni enkel en relance à intimité et internet, mais enkel au gebruik de sociale médias. La manière dont on Instagram les gens se représentent, tu vois deux mouvements. À l'autre côté, comme ça vous a dit, c'est un stéréotype, c'est très, comme ça va sur le gender, qui vient d'électrées, de heteronormatieve, très gendérée, dichotome représentaties, où le classique schoonheidsideal est très élevé, et de nouveau est reproducté par nous tous, donc le normatif, le hegemonisme, le dominante, ce qui devait être en a une très forte manier, c'est sûrement vrai, ça nous aussi. Également, nous nous voons, et c'est le verhaal de Renaud, c'est un petit peu de vrai, surtout beaucoup de gens ici aussi spelen, Elle va être peut-être ouverts et peut-être ouverts et pouvoir demander de rigidité dees dees tendères, dees 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 dees, dees 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 dees, dees 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 dees. et comment ça peut être et comment ça peut être vous avez beaucoup de beweginges surtout sur sociale sites comme Instagram qui veulent les grens et qui provent d'autres représentations je pense je pense que des histoires sur le thème de la santé 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 qui ne sont pas la norme je pense que ça aussi je pense que ça aussi sur les sites on a moins sur les tinder applicaties mais plus d'autres applicaties donc je pense que 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 de stereotype beelden overal in media van klassieke media sociale media tegelijkertijd en ik blijf denk ik nog altijd een klein beetje optimistisch ik denk dat we dat ook moeten zijn bieden die sociale media toch een klein beetje bewegingsruimte om andere verhalen te vertellen of om lichamen op een andere manier te verbeelden dat is geen meerderheid maar ze zijn er wel terwijl vroeger bij klassieke media krant televisie waren die daar gewoon niet dus dat is toch het feit dat we zelf content gaan maken wil niet zeggen dat we helemaal andere content gaan maken die wars is van enige vorm van stereotypering maakt wel dat we af en toe toch wel een ander beeld gaan maken die we vroeger niet zagen dus ik ik denk dat we daar toch die kleine ruimte die er is dat die moet gegrepen worden dat die misschien hopelijk wat meer ruimte dan online zal innemen dus ik denk ik ben daar toch wel wat optimistisch over denk ik Sophie ik weet niet of Sander of Renan wil het woord brengen we het initiaal Sander ja dankjewel voor de vraag is zeer interessant omdat het uiteraard opnieuw op een paradox wijst enerzijds heb ik inderdaad gevonden dat jongeren niet heel sterk afwijken van hoe zij in hun dagelijks leven zichzelf naar voor brengen en hoe ze dat online doen langs de andere kant heb ik toch ook wel veel voorbeelden waarbij sociale media een enorm sterk activistisch podium kunnen zijn voor LGBTQ plus jongeren een van de onderzoeken die ik gedaan heb is naar het genre van coming out video's op een bepaald moment was je coming out doen op video en dat op YouTube plaatsen enorm populair dat bracht weer allerlei andere dynamieken met zich mee maar het was vanuit een activistisch standpunt eigenlijk wel zeer relevant om dat te doen en ondanks dat het voor een stuk de jongeren misschien wel populair maakte en dat zij daar zeer veel steun voor kregen vond ik toch ook altijd dat het kwam met een zekere kost om je zo te gedragen op die sociale media denk alleen maar aan de vele ook negatieve reacties die jongeren uiteindelijk dan kregen onder die coming out video's denk ook maar aan de verhalen die ik dan uiteindelijk gaan halen ben bij hun dat zij dat op een bepaald manier toch wel een enorm ja dat werd gedragen of dat dat kwam tot een enorm spektakel bijvoorbeeld bepaalde kranten vonden het dan nodig om daar ook te gaan over rapporteren waardoor het dan weer veel te groot werd en dat is toch heel moeilijk voor een jongere om daar op die manier dan nog sterk onder te blijven dus het komt met een kost en die kost moet je in rekening kunnen nemen maar waarom wij ook denk ik niet zo heel ver afwijken van onze ja bijna professionele zakelijke identiteit op de mainstream platformen is door een bijna geniale marketing truc van het Facebook platform en Mark Zuckerberg wat heeft hij op een bepaald moment gedaan hij heeft eigenlijk de dominantie in de sociale networking site markt willen overnemen en op dat moment was het nog steeds zo dat het internet als een open liberale sfeer werd gezien om bijvoorbeeld als een anoniem persoon in interactie te gaan met anderen hij heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat anonimiteit als een afwijkende sociale norm wordt gezien hij heeft toen op dat moment gezegd Facebook is een platform waar je je authentieke zelf dient te zijn waar je je authentieke identiteit dient te representeren en die authentieke identiteit is eigenlijk vertaald geworden naar een bijzonder conservatieve invulling er is bijvoorbeeld en het is vrij anekdotisch maar het is tekenend een groep Amerikaanse drag performers die hun stage names al jaren gebruikten op Facebook mochten dat plots niet meer doen omdat Facebook die policy zo ver wou doordrijven en Facebook letterlijk zei tegen die groep dat is niet uw authentieke identiteit en dan werd de discussie uiteraard wat is authenticiteit maar ze hebben het dus op een bepaalde manier ingevuld en Mark Zuckerberg heeft vanuit die marketing beweging ook mensen heel goed doen geloven dat wanneer je niet uw authentieke zelf zult zijn op Facebook u dat economisch geld gaat kosten zoals tegen jongeren de uitspraak doen als van als je je niet gedraagt op sociale media zal je later nooit een job vinden want de werkgever zal misschien foute foto's van je vinden dus wat hij heeft een enorme slimme manier gedaan is een sociale norm van wat een authentieke identiteit is gekaderd binnen wat goed uitkwam voor Facebook omdat uiteindelijk een authentieke identiteit die duidelijk is die rechtmatig is daar kan je heel gemakkelijk data over verzamelen en die data kan je heel gemakkelijk verkopen en data die complex is die identiteiten daarvoor brengt die meer fluide zijn passen niet in het data verhaal dus daar is daar is een duidelijk link en nou tu peut peut-être compléter oui je vais je vais aller très très vite et vraiment sur l'enjeu particulier de la présentation soa bon je vais reprendre ce que j'ai déjà dit en fait il faut vraiment regarder chaque application au cas par cas parce que toutes n'ont pas le même fonctionnement il y en a beaucoup qui impose un login via facebook et là on tombe en fait dans le profil facebook avec toute l'horreur de sa standardisation et puis il y a quand même des tentatives de développer des applications ad hoc qui permettent de se présenter autrement on a évoqué un exemple il y a plusieurs petites applications qui généralement ont des problèmes pour rentrer dans les plateformes donc forcément elles sont moins connues moins distribuées mais il y a quand même toute une série de petites applications qui se développent où les gens essayent de proposer d'autres manières de se présenter avec plus de prénoménance du texte ou la possibilité d'afficher des images différentes il y a quand même un truc qui est intéressant par rapport à l'enjeu de la présentation sur Tinder en fait il y a vraiment on a des effets de certains mouvements et donc par exemple au moment du Black Lives Matter aux Etats-Unis il y a eu une transformation des profils des personnes racisées noires qui ont beaucoup plus assumé leur couleur de peau alors que jusque là elles avaient tendance à mettre les photos où leur peau était moins visible ou paraissait plus claire donc là il y a un travail fascinant je retrouverai l'article et je l'enverrai il y a un travail fascinant où on voit vraiment un effet là de changement de la norme sociale importée à l'intérieur de l'application donc il y a quand même des effets aussi extérieurs maintenant clairement si on regarde l'effet de Smart Photo Smart Photo va favoriser de manière très très claire les normes sociales dominantes et donc forcément on va revenir à des clichés où la blanchité est valorisée le fait d'être mince etc. juste un micro mot complémentaire ce qui est super intéressant aussi c'est de regarder de quelle manière cette dynamique se retrouve ou pas dans tous les sites qui vont travailler sur les sexualités alternatives le BDSM toutes les pratiques sexuelles variées possibles et là on se rend compte qu'en fait il y a une plus grande liberté quand même par exemple un forum comme FateLife propose des manières de se présenter qui peuvent passer beaucoup plus par le texte et puis les photos sont vachement plus variées et donc il y a quand même aussi des espaces de liberté à l'intérieur d'Internet Internet n'est pas juste un gros dispositif et il faut les souligner parce que c'est aussi des outils effectivement d'affirmation en ce compris pas juste uniquement dans une démarche activiste mais aussi en ce compris dans la création de relations intimes Merci Renan en effet on touche là des considérations enfin peut-être des nouveaux champs de recherche et de d'exploration sur voilà comment est-ce que ça va évoluer comment est-ce que ça peut évoluer et quel est le rôle qu'on peut jouer voilà pour faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens dans un sens émancipateur en tout cas voilà je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient poser des questions ou faire voilà s'il vous plaît donc il y a deux personnes ici Julien il y a Madame au troisième rang et puis Madame au deuxième rang juste en dessous voilà donc on va commencer par Bonjour Renaud mentionnait la présence de travailleuses et de travailleurs du sexe sur les applications de rencontres et du coup je me disais ça peut être intéressant que des personnes qui ne fréquentaient pas habituellement les lieux de prostitution et travail du sexe soient finalement en contact avec ces personnes les découvrent et est-ce que ça ne peut pas amener peut-être une déstigmatisation peut-être une meilleure connaissance le fait de réaliser que ce sont des personnes un peu comme les autres est-ce qu'on est-ce qu'il y a déjà des recherches qui ont été faites là-dessus des impacts mesurés mais donc par rapport à ça les profils étant tellement les profils des travailleurs du sexe qui sont sur prenons l'exemple de Tinder sont tellement des caricatures mais vraiment c'est terrible c'est la caricature de la féminité avec en plus toute la caricature des jeux de séduction liés au code de la prostitution qu'en fait ça ne peut faire que exactement l'inverse renforcer les stigmates et c'est ce qu'on c'est ce qu'on a sorti dans plusieurs travaux donc je fais une espèce d'analyse récurrente avec mes étudiants de leur usage de Tinder et donc c'est tout petit ça n'a pas une grande valeur scientifique mais ce qui est assez intéressant c'est que systématiquement ils parlent des personnes prostituées très mal parce qu'ils ont été confrontés à un profil d'une personne qui se prostitue sur Tinder et en fait ils disent c'est les profils des salopes etc etc donc tous les stigmates habituels sont là renforcés et assumés d'une manière hyper violente et donc donc non je pense que ça a ça a plutôt un effet inverse a priori Merci beaucoup je propose je ne sais pas si vous souhaitez compléter ou approfondir cette question je pense que vous voulez je voudrais de point à l'invier de site Onlyfans de site de site de site de site où il y a beaucoup de contenu, des utilisateurs, souvent des pornographiques, il y a un contexte... Je vais le faire autrement. OnlyFans n'était pas été développé pour enquer et seulement des pornographiques. Il était développé pour les gens qui avaient des contenu, dont vous avez besoin d'avoir pour les utilisateurs. Nous voyons que le contenu de contenu, après la lancer et l'utilisation de la plateforme, c'est des pornographiques. Les gens qui ont beaucoup d'argent, pas tout, se vendent de contenu de contenu, dont ils se voient, c'est-à-dire pornographique. Et je pense que là, de stigmatisation et discours, c'est quelque chose d'autre. C'est-à-dire de définition de ce que les fans peuvent être aujourd'hui. Et des grotere dating sites profilèrent zich anders. C'est-à-dire de stigmatisation, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire. une plateforme qui va très vers un moyen de l'utilisation, comme maintenant avec OnlyFans, il y a parfois, pas toujours, des opportunités pour éviter d'essayer de déficit de déficit de déficit de déficit de déficit de déficit. sources ont suggested d'une partie de déficit 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 de déficit. de vous-même à la manière de représentation, ou les gens qui se servent à l'aider, de stigmas sont là-bas à l'aider. Donc, il y a quelque chose. Et il y a, je pense, surtout avec comment la plus grande structuration qui est visible, qui est écrite, qui est écrite. Je pense que c'est très déclaré de voir comment on va avec eux-mêmes ou dans cette structure. Il y a ce passage vers le numérique, ce basculement vers le numérique de cette activité, sans faire référence à cette plateforme spécifique. Madame, je vous invite à prendre la parole, à poser la question, si vous voulez faire un commentaire. Merci. Mijn vraag hangt daar misschien wel aan vaste, aan wat er net verteld werd. Mijn vraag gaat rond, waar ligt de grens? Jullie hebben het over enerzijds dating-apps en social media. Ik zie dat zelf nog als aparte, als los van elkaar. En dan inderdaad apps en social media, zoals OmniFans. Hoe bepalen jullie de grens in jullie onderzoek? Ja, vooral, is er eigenlijk een grens of gaat die invloed op seksuele expressie? Gaan jullie die bekijken over zowel social media als dating-apps? Ja, dat is de vraag. Je pense que c'est une question plutôt pour Sophie, ou on enchaîne peut-être Sander? Oui, oui, plutôt pour Sander, pardon. Excusez-moi, j'étais un peu distruth. Ja, ik denk, is er een verschil tussen sociale media en mobiele dating-apps? Dat is een kwestie van definitie, denk ik, van hoe je sociale media op zich wil definiëren. Voor mij gaat het eerder om een platform dat in de eerste plaats interacties tussen mensen organiseert. En die interacties tussen mensen organiseren, dat gebeurt vaak op een algoritmische manier. Er is voor een stuk op de achtergrond een automatisering gaande, waarbij mensen niet continu een interventie doen in het platform, maar het is technologie die allerlei interventies doet. Denk bijvoorbeeld aan de newsfeed op Facebook. En dat maakt het sociale medium tot wat het is. Als je het op die sociotechnologische manier definieert, zoals ik het nu doe, dan zijn mobiele dating-apps eigenlijk zo goed als hetzelfde. Zij organiseren ook communicatieve interacties tussen mensen, en ze doen dat ook op een technologisch gestuurde manier. Uiteraard, de manier waarop zij dit heel specifiek gaan invullen, dat richt zich dan vaak op een bepaald gedeelte van de markt. Je hebt heel veel verschillende mobiele dating-apps. Zo zal bijvoorbeeld Grindr u toelaten om op een bepaalde manier vrij gemakkelijk losse seksuele contacten te hebben, omdat zij het platform zo gebouwd hebben. Zij hebben het algoritmisch zo opgezet om heel gemakkelijk heel snel nieuwe mensen te ontmoeten. Een andere mobiele dating-app, zoals OkCupid, heeft een hele andere insteek. Daar zijn de makers, zoals zij zichzelf noemen, mathematical nerds, die een love-algorithm hebben ontwikkeld, en waarbij je een bepaalde partner krijgt voorgesteld door het feit dat je een hele lange vragenlijst hebt ingevuld en een algoritme zo slim is dat het dan daarmee aan de slag gaat en de ideale partner voor u vindt. Ook binnen die mobiele dating-apps bestaat er enorm veel variatie. Voor mij is die sociale media eerder een koepelterm. Maar wat ook bijzonder belangrijk is, is dat binnen ook mainstream sociale media mobiele dating soms echt wel geïntegreerd. Dus enerzijds omdat mensen het zelf zo gebruiken, dat is hier theoretisch ook uitgelegd, mensen gebruiken het zelf als een datingplatform, alhoewel het daar niet voor gemaakt is. Maar ook Facebook heeft nu de bedoeling om een datingapplicatie te integreren in haar mainstreamplatform. Waarom doen zij dat? Wel simpelweg omdat heel veel van de jonge mensen vandaag de dag Facebook niet meer gebruiken, links willen laten liggen. En zij voelen dat om toch nog een connectie te krijgen met die markt van jongere gebruikers, een mobiele datingapplicatie integreren in het mainstreamplatform en het beste tenis om te doen. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je ne sais pas si vous souhaitez Renan ou Sophie compléter ou amener un autre point de vue sur cet aspect-là, non? Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres réactions de la part du public? J'ai l'éclairage qui ne favorise pas. Ah super, merci beaucoup pour remonter la lumière. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres commentaires, ah ben voilà, on va redonner le micro à Charlotte Peseril de l'Onservatoire du Sida et des Sexualités pour qu'elle relance. Merci, j'en profite, comme il n'y a pas d'autres questions. Non, non, j'avais aussi envie de vous entendre un peu, donc on a beaucoup parlé des algorithmes, mais finalement, comment ils fonctionnent? J'ai bien compris que ça dépend que chaque app, finalement, a son propre fonctionnement, mais j'ai entendu aussi que c'est les algorithmes qui vont potentiellement sélectionner les partenaires qui pourraient plaire, mais sur une norme d'homogamie, pour le coup. Parce qu'ils vont être sur une... Enfin, c'est une question. Est-ce qu'ils vont être sur une norme de proximité, c'est-à-dire, si on habite là, on aime tel livre, je ne sais pas, j'invente, mais voilà, en fonction... Et donc, ce qui expliquerait aussi, il y a peut-être un effet sur la mixité raciale, mais en fait, on est au niveau culturel, on est là dans un profil, dans des profils tout à fait uniformes. Donc, ma question derrière, et j'imagine que la réponse varie en fonction de quelle application on parle, est-ce que, en fait, on a tendance à être que dans l'entre-soi, à rencontrer potentiellement les mêmes ou ceux qui ont les mêmes préférences ? Parce qu'on l'a entendu aussi sur Facebook et notamment au niveau politique, où en fonction des articles sur lesquels on clique, eh bien, finalement, on est de moins en moins amené à avoir des avis divergents. On va voir, voilà. Et donc, on va être que nourris par potentiellement des personnes ou des médias qui pensent comme nous. Et que ça, ce serait un des effets des algorithmes. Donc, voilà. Comme moi, je ne comprends pas du tout comment tout ça fonctionne, je suis très curieuse de vous entendre sur les mécanismes et les effets potentiels de ces algorithmes. Merci. Sander, est-ce que... Ou Renaud, plutôt, pour cette question ? Je me lance et puis Sander ou Sophie complèteront. Donc, toutes les applications n'ont pas le même principe de matching. Si tu prends Grindr, le principe de base de matching, c'est la géolocalisation. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Après, tu peux sélectionner des critères. Et dire, voilà, je voudrais plutôt un homme jeune, plutôt actif, plutôt bien monté, etc. Donc, voilà. Mais ce n'est pas nécessaire. Tu peux vraiment juste te contenter de voir qui il y a autour. D'autres applications vont faire du profilage beaucoup plus ciblé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce profilage est soit assumé en amont, soit il est relativement tue. C'est-à-dire, on te dit on va vous présenter une pile de profils pour aujourd'hui. Et en fait, on ne te dit pas comment ils ont été sélectionnés. A priori, tu peux même penser que c'est juste de la géolocalisation. Mais en fait, pas forcément. Et Tinder fait partie de ces algorithmes un peu opaques qui ne disent pas totalement quels sont les modes de sélection. Mais il y a quand même deux choses qui ressortent du premier brevet qui est disponible et qui a été étudié. La première chose, c'est qu'il y a quand même un effet où il essaye de te présenter quelqu'un qui est dans ses hobbies, qui met quelque chose qui est proche de tes propres hobbies. Donc, tu dois déclarer tes hobbies dans Tinder. C'est souvent apporté directement depuis Facebook. Et donc, si tu déclare un hobby, parce que tu n'es pas non plus obligé à 100%, mais si tu en déclares un, il va utiliser cette ligne-là. Et c'est une ligne importante dans le matching. Et la deuxième ligne qui fonctionne, c'est aussi une ligne qui est liée au profil Facebook. Et c'est la ligne des lieux d'études. Donc, voilà. Et ça, en plus, je pense qu'elle n'apparaît même pas dans le profil. Il faudrait vérifier si ça n'a pas changé. Ça n'apparaît même pas dans le profil, en fait. Mais ça, ça s'importe directement de Facebook si tu autorises l'import depuis Facebook. Et donc, là, forcément, tu as un effet monstreux de renfermement social. Mais donc, ça, c'est vraiment le cas spécifique de Tinder avec, en fait, ce truc particulier d'à partir du moment où tu importes les données depuis Facebook, tu ne sais pas qu'en fait, il y a une partie des données importées qui sont utilisées par la machine, mais que tu ne vois même plus apparaître dans l'application elle-même. Donc, c'est quand même un truc très spécifique à Tinder. mais qui forcément renforce les mécanismes. Maintenant, il n'y a pas juste besoin de ça. Enfin, il n'y a même pas besoin parfois. Même une machine très bête qui te montre juste les gens autour de toi dans la salle, mais qui te présente leurs photos où il y a une série de codes qui sont très clairs comme bêtement. Le fait qu'ils ont été en vacances, je ne sais pas moi, à New York et qu'ils sont en train de lire un bouquin, te donnent déjà suffisamment d'informations pour faire la reconnaissance entre soi. Parfois même la machine peut être très bête, mais c'est juste l'effet de reconnaissance de normes sociales. Misschien ook nog een aanvulling is dat, om het met een boutade te zeggen, dat eigenlijk al die data gegoten worden in nullen en enen. Dus wanneer dat je bijvoorbeeld op een datingsprofiel een bepaalde seksuele identiteit aanvingt en nu op een aantal platformen heb je wel meerdere keuzes. Hetzelfde op sociale media. Facebook heeft nu meerdere keuzemogelijkheden als het gaat over je seksuele identiteit bijvoorbeeld. Maar natuurlijk wat gebeurt er door het systeem zelf is dat jij klikt een van de zoveel keuzes aan, maar uiteindelijk worden die keuzes gehergroepeerd naar alsmaar kleinere groepen en komen we vaak uit altijd op paren, een dichotome voorstelling van een bepaalde categorie. En dat maakt natuurlijk het feit dat we vele keuzes hebben, maakt niet noodzakelijk zo dat die veelheid aan keuzes of die complexiteit ook weer spiegeld wordt in de data die dan gaat reizen want uiteindelijk gaat het over welk label of vakje jij aangevinkt hebt en hoe die data dan verder worden gebruikt interessant kunnen zijn voor derde partijen en zo verder. Dus het is wel heel belangrijk als gebruiker te weten dat het misschien heel erg leuk is en heel erg past bij wie jij bent om een van de zovele mogelijkheden aan te vinken maar de data die verhandeld worden gaan uiteindelijk vaak terug naar heel enge categorieën en dat geldt niet alleen voor seksuele identiteiten maar dat geldt voor alle gegevens of data die men vraagt die je meegeeft die je invult dus dat is wel belangrijk dat in die de back office bij wijze van spreken dat daar alles heel erg dichotome in binaire paren wordt voorgesteld en dat is vaak zijn vaak de data die bijvoorbeeld aan adverteerders aan derde partijen wordt doorverkocht dus het in stand houden van bijvoorbeeld het dichotome denken tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid is eigenlijk iets wat misschien op het eerste zicht niet altijd op die sites wordt verder gezet door de grote hoeveelheid gender identiteiten die je kan aankruisen maar de manier hoe die data gaan reizen is dat wel iets wat toch nog heel dichotome mee verder wordt genomen dus dat is wel belangrijk om mee te geven neem niet weg denk ik dat het zeer prettig is dat we wel ons kunnen herkennen in die lijst van mogelijkheden die wordt aangeboden dat is één en een tweede denk ik belangrijk aspect is dat het vaak algoritmes kunnen zelflerend zijn dat wil zeggen hoe meer data zij snoepen of eten hoe slimmer zij bij wijze van spreken worden nu zij steunen vaak op de data die al circuleren dus dat wil zeggen dat bijvoorbeeld heel wat fotoherkennings applicaties in ja die soms ook in bepaalde dating sites worden gebruikt dat die steunen op het herkennen van foto's die al circuleren op het internet en die al op een bepaalde manier gecodeerd zijn en daar zitten nog ontzettend veel afschuwelijke seksistische racistische fouten in en die fouten of het discours dat daaraan vasthangt dat blijft gereproduceerd en ik heb de gelegenheid gehad om met een paar van die developers te praten waarbij ik heel erg het standpunt innaam van ja maar doe daar toch iets aan probeer u toch wat minder seksistisch uw applicatie vorm te geven en zij zeggen ja voor een stukje zijn we ons daarvan bewust proberen we dat het probleem is dat onze algoritmes draaien op een zelflerend systeem dat vaak steunt op informatie waar die bias seksistische bias al ingebed zit dus men bouwt altijd iets dat steunt op een ongelijkheid die er al aanwezig is en die we eigenlijk bijna niet wegkrijgen van dat internet ik wil hoe een algoritme nu precies functioneert maar als sociale wetenschapper of als media en communicatiedeskundige heb ik nogal altijd de neiging om te zeggen dat het begrijpen van de technologische componenten van een algoritme eigenlijk een onbegonnen zaak is eerst en vooral wat je moet onthouden is dat computers ongelooflijk dom zijn en ten tweede is dat de macht van het algoritme ook vaak een mythe is ik denk wat wij moeten proberen te doen als sociale wetenschappers is kijken wat zijn de uitkomsten van die algoritmen en daar een strenge politieke analyse op doen zoals hier ook al gezegd is geweest vaak gaat het over discussies vandaag de dag op universiteiten en scholen en onderwijsinstellingen moeten jongeren vandaag de dag allemaal leren coderen en moeten zij allemaal leren algoritmes begrijpen nee alstublieft niet ik denk dat het veel belangrijker is om kritisch naar de wereld te kijken en kritisch naar de maatschappij en naar cultuur te kijken en ook vooral u niet laten doen door de mythe van het algoritme alsof het een ongelooflijk slim gegeven is het is het absoluut niet computers zijn dom want computers staan niet in de wereld computers denken niet zo als mensen denken computers hebben geen taal mens machine communicatie is echt een mythe mens machine communicatie baseert zich op het reproduceren bijvoorbeeld van menselijke empathie eerder dan de mogelijkheid te hebben om een participatieve conversatie aan te gaan zo'n algemene brede artificiële intelligentie bestaat niet en zal waarschijnlijk ook nooit bestaan er bestaat beperkte artificiële intelligentie die in bepaalde context een goede taak kan doen zoals schaken tegen een andere mens maar laat een artificiële intelligentie met u in een gesprek gaan en u gaat op niks uitkomen dat gaat u absoluut niet begrijpen omdat een algoritme en een computer is niet in staat om zich te verplaatsen in een andere mens daar is de limiet dus dat gaat ook niet gebeuren dus we moeten als sociale wetenschappers echt denk ik die mythe van alsof technologie slim en almachtig is blijven een vraag stellen en ik denk ook waar we wel bezorgd moeten over zijn als het gaat om vrijheid dat is om polarisering ik denk het is nog niet gegaan over polarisering maar ook vooral als het gaat rond seksuele rechten en de rol van algoritmes in het creëren voor een stuk van die polarisering hoe bijvoorbeeld extreemrecht zich vandaag gedraagt in het manipuleren van die populariteitsalgoritmes om hun boodschappen soms bij een groot publiek te krijgen hoe je langs de anderen heel veel opkomend activisme hebt van jongeren die meer sociale rechtvaardigheid eisen die clash is er en die wordt versterkt door al die technologie en ik denk als sociale wetenschappers moeten we echt gewoon naar die uitkomst kijken wat uiteindelijk brengt die technologie en vandaag de dag als we kijken naar de heel gepolariseerde situatie niet heel veel goeds op dat vlak bedrijven Notre mission en tant que Festival des Libertés est une mission pleinement inscrite dans l'éducation permanente. C'est aussi d'amener les études, les recherches, la grille de lecture des sciences humaines, des sciences politiques pour améliorer notre compréhension des enjeux sociétaux qui nous traversent et qui nous posent vraiment des questions lorsqu'on veut se poser quelque part dans une démarche progressiste des défenses des droits humains et d'une meilleure vie commune. On parlait, j'essayais d'introduire la notion de comment est-ce qu'on renforce nos liens pour dépasser les clivages, la polarisation croissante de notre société. Merci à vous de vous avoir prêté à cet exercice et d'avoir mis à disposition de notre public vos recherches, vos analyses. Merci beaucoup et merci à vous, notre cher public, pour votre présence, pour votre assiduité. Ce n'est pas évident de venir à l'intérieur quand on sait que d'or il fait ou il faisait un soleil aussi radieux. Merci vraiment pour nous accorder votre confiance et je vous invite à découvrir le programme. Il y a encore toute une semaine des programmations du Festival des Libertés, une programmation riche des documentaires, une compétition internationale des cinémas, des documentaires, des concerts, une expo, des installations interactives. N'hésitez pas à vous perdre dans notre programme et à revenir nombreux et nombreuses pour poursuivre notre Festival des Libertés. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci.